J'ai envie de te dire quelque chose, tu auras boulé tous les bateaux du monde. Si tu n'es pas compétent, tu ne vas pas t'en sortir. Ma personne, dans mes vidéos, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Récemment, je sortais une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'on n'arrête pas les études pour se lancer en entrepreneuriat. Et suite à ça, chacun a compris comme il voulait qu'on parle. Suite à ça, j'ai reçu beaucoup de messages de certains qui disaient merci Valéa pour cette vidéo et d'autres qui me crivaient pour me dire, bon, moi qui allais arrêter l'école là, comment je fais? Est-ce que je retourne à l'école? Moi, j'aime toujours dire une chose qui est simple. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est que lorsque tu vas à l'école, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu y vas. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous pêchent. Beaucoup d'entre nous vont à l'école par mimétisme. Beaucoup d'entre nous vont à l'école parce que c'est à la mode. Beaucoup d'entre nous vont à l'école pour plaire à X ou à Y. C'est la pire manière de faire. Si tu es su d'une chose, c'est qu'il y a une seule manière d'échouer, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et oui, moi, on m'a appris que le succès réside en trois points. Premier point, tu commences par identifier ce que tu as. Deuxième point, tu identifies ce que tu veux. Et troisième point, tu fais tout ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Oui. Et maintenant, quand on revient sur le cas de l'école, quand tu vas à l'école, ton but, c'est quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y en a peut-être qui ont arrêté l'école parce qu'ils avaient perdu du sens dans ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté l'école parce qu'ils se sont rendus compte que la définition qu'ils avaient du succès, c'était pas à l'école qu'ils devaient retrouver ça. Tant mieux. Mais si tu arrêtes l'école juste pour arrêter parce que c'est une très, très mauvaise motivation, non. Quand tu vas à l'école, il faudrait te poser la question de savoir, j'y vais, pourquoi? Qu'est-ce que je m'en vais chercher? J'ai bien décidé dans ma vidéo de la dernière fois que, et je t'invite du vraiment à regarder cette vidéo, c'est que moi, l'année dernière, j'ai mis mes études en pause parce que je ne retrouvais plus du sens dans ce que je faisais. Je ne retrouvais plus du sens dans la médecine. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre mes études en pause, parce qu'il n'était même plus sûr que je voulais faire médecine. Mais pendant toute cette année de césure, j'ai continué à lire, j'ai continué à me former, je me suis flotté à beaucoup d'aînés. Et en échangeant avec eux, j'ai retrouvé du sens dans mes études. Je me suis dit, ok, maintenant je retourne à l'école parce que j'ai compris que pour aller là où je veux aller, quelque part à l'école, je pouvais trouver les personnes qui pourront m'aider à monter. Quelque part, en finissant mes études, je devais obtenir un statut qui pourrait m'ouvrir des portes. Quelque part, je me suis dit, en finissant mes études, en commençant à travailler en tant que médecin, ça me permettrait d'avoir une vision à 360 degrés pour pouvoir avoir une meilleure lecture du monde à laquelle je me situe et ça me permettra quelque part d'apporter des solutions beaucoup plus pertinentes par rapport à mes business, par rapport à l'impact que je veux avoir. Voilà ce qui m'a motivé à retourner à l'école. Mais maintenant, moi quand je vais à l'école, je ne vais plus comme un étudiant lambda. Non, je vais à l'école parce que je sais maintenant ce que je vais chercher. Je sais à quelle porte je dois toquer. Je sais où je dois aller. Je sais avec... De qui est-ce que j'aurais besoin? Ça, je sais. Et c'est ces personnes-là, c'est ces outils-là, c'est ces réseaux-là que je m'en vais chercher désormais lorsque je vais à l'école. C'est ce qui fait que je ne vais pas à tous les cours. Non. Je ne vais pas à... Je ne me faute pas à n'importe qui. Non. Je ne lis pas non plus n'importe quel cours. Parce qu'en ce moment où je fais cette vidéo, je suis en train de lire mon cours de psychiatrie. Voilà. Et le cours fait plus de... Plus de 500... Le livre fait plus de 500 pages. Un étudiant lambda qui, dans sa tête, il n'y a que la médecine, il va dire « Ok, il faut que je lis les 500 pages et que je retienne tout. » Moi, je ne lis pas si je ne vais pas lire les 500 pages. Jamais de la vie. Je ne sais pas ce que ça fait. Je vais lire des cours bien stratégiques. Parce que je sais que voilà les cours qui vont me permettre d'atteindre les objectifs que je veux atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de dire qu'on continue les études parce qu'on a entendu Valère dire que déjà que moi, je suis personne. On a entendu Valère dire qu'on n'arrête pas l'école lorsqu'on veut se lancer un business. Non. La question, c'est les études que tu fais, à quoi est-ce que ça te sert pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre plus tard? Parce que la vérité, c'est que le succès, le cas a du succès lorsqu'il atteint les objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Oui. Donc, j'aimerais que tu comprennes derrière cette vidéo que les études, c'est bien. Mais c'est encore mieux de savoir pourquoi est-ce qu'on va à l'école. C'est ça que je veux que tu retiennes. Si tu estimes que les études te servent plus à rien pour atteindre ton objectif final, arrête les études. Arrête de perdre ton temps. Mais qu'ici, quelque part, tu estimes que pour suivre tes études, te permettront d'atteindre ton objectif, te permettront d'aller beaucoup plus loin, continuer avec tes études. En tout cas, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, il y a trois choses qu'on ne regrette jamais dans la vie. Un, c'est faire du bien. Deux, c'est croire en être suprême. Trois, c'est d'aller à l'école. Oui. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne regrette jamais d'être à l'école. Mais pour cela, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on va à l'école. L'époque pendant laquelle on allait à l'école pour faire plaisir aux parents, c'était jusqu'au bac. À un moment donné, être adulte aussi, c'est pouvoir prendre ses propres responsabilités et c'est dire, OK. Moi, ma définition de succès, c'est celle-ci. La définition de succès pour mes parents, c'est celle-là. Bon, maintenant, moi, je suis adulte, je prends mes responsabilités. Je décide, OK, je vais aller jusqu'au bout. Et bien sûr, quand tu prends tes responsabilités, tu dois les assumer. Parce qu'être adulte, c'est aussi pouvoir assumer les choix qu'on fait dans la vie. Donc, voilà, c'est ça mon propos. Et voilà, l'école, c'est bien. Quand on ne vous demande pas l'école, c'est même très bien. Mais c'est surtout bien lorsqu'on sait pourquoi est-ce qu'on va à l'école. Donc, si tu penses que tu ne trouves plus du sens dans ce que tu fais comme études, peut-être que prendre une année de sédu, ça pourra t'aider à y voir plus clair. Parce que moi, honnêtement, moi, j'ai repris goût. Sincèrement, j'ai repris goût. Parce que désormais, je ne lis plus n'importe quel cours. Voilà, je sais maintenant ce que je vais chercher dans un cours. Donc, c'est ça qui permet que quelque part, on trouve l'énergie de continuer à avancer. Nous sommes dans un monde où, en général, on fait beaucoup de choses. Et si toi, tu n'as pas de projet, tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et je m'ai dit que même l'école que tu fais, c'est un business. En fait, tout dans notre vie, c'est business. Et l'école que tu fais même, c'est un business. Et tu es le client. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La personne qui a l'école a ses projets et il a besoin de toi. Mais maintenant, toi, c'est quoi tes projets? Est-ce qu'être client dans cette école conventionnelle-là, ça te permet, toi, d'atteindre tes objectifs? C'est ça la question. Parce que l'école n'est qu'un outil. Un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et j'aime à dire que l'école ne peut pas aux salariats. Ça, c'est connu. Et le salariat n'est pas forcément mauvais. Le salariat n'est pas forcément mauvais. Parce que ce que les gens semblent oublier dans ce monde où on parle d'entrepreneuriat, 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 c'est que quelque part, lorsque tu deviens un salarié, tu développes une certaine expertise, des certaines compétences. Tu assois aussi ton réseau. Et c'est tout cela. Et derrière, tu gagnes aussi de l'argent. Et c'est tout cela qui, plus tard, pourra te permettre de toi aussi lancer un business. Parce que tu ne pourras jamais devenir millionnaire si tu n'as pas de compétences solides dans le secteur d'activité. C'est vrai qu'il y a le dicton qui dit que il faut brûler son bateau comme ça au moins on est sûr qu'on ne fait pas de marche arrière. J'ai envie de te dire quelque chose. Tu auras beau brûler tous les bateaux du monde, si tu n'es pas compétent, tu ne vas pas t'en sortir. Oui. Tu auras beau brûler tous les bateaux du monde, si tu n'es pas compétent, tu ne vas pas t'en sortir. Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire d'une de mes cousines qui, à la base, elle était expert comptable. Bref, elle a fait des études en comptabilité. Elle a fini ses études. Elle s'est lancée dans les affaires. Elle a fini ses études. Elle a travaillé dans une entreprise en tant qu'expert comptable. Et pendant qu'elle travaillait justement, en plus de se faire son carnet d'adresse, elle a justement chargé son CV. Elle a compris comment ça fonctionne dans cette entreprise. Bref, elle maîtrisait tous les poules de cette entreprise-là. Après, il y a eu un problème. Elle est partie. Elle est devenue actionnaire dans certaines boîtes. Et dis-toi que les boîtes dans lesquelles elle est actionnaire, elle est aussi comptable dans ces boîtes-là. Je ne sais pas si tu captes un peu. Du coup, quand elle est actionnaire, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi par rapport à ses actions. Donc, chaque fin du mois ou chaque trimestre, elle sait combien elle doit bénéficier parce qu'elle connaît la comptabilité. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. À partir des compétences qu'elle a eues à l'école, elle a lancé sa boîte et désormais elle est actionnaire en comptabilité. Et à côté de ça, elle a d'autres business. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, mon propos, elle est vraiment de te faire comprendre qu'on ne va pas à l'école pour aller à l'école. On va à l'école parce que l'école nous permet d'atteindre un objectif. Sauf que beaucoup de gens partent à l'école. Ils n'ont même pas d'objectif de vie. Ils n'ont pas de projet. Du coup, ils partent à l'école juste pour perdre le temps. Ils disent, bon, on va à l'école et on va voir ce que ça va donner plus tard. Et quand plus tard, ils se retrouvent dans un job qu'ils n'aiment pas, ils se deviennent des frustrés de la vie. Et quand on vient ici, ils diront l'école de ça et ils viennent nous insulter. Non, l'école, c'est important dès lors qu'on sait pourquoi est-ce qu'on va à l'école. Donc, cela étant dit, j'ai rendez-vous ce 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Paris pour un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. On sera avec des auteurs, des entrepreneurs, des coaches qui eux aussi soient là à l'école, qui soient entrepreneurs, qui te partageront leurs expériences en ce qui concerne l'école et le business et tu sauras comment tirer ton épingle du jeu. Bref, il faut être là où les choses se passent. Il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Les personnes que cette personne côtoie et les livres que cette personne lit. Viens le 8 octobre à l'hôtel Hilton à Paris parce que cet événement, lui seul, a la capacité de transformer ta vie. C'était Valère Béga, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage ST' 501